Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de mon petit générateur de signal sinusoïdal que j'ai fabriqué à l'aide d'un ESP32 et d'un SIDUINO XIAO. Donc j'ai profité, ce sont deux MCU qui sont équipés de sortie DAC et c'est ça qui m'intéressait particulièrement. Donc ici le ESP32 va fournir une sinusoïde sur sa sortie DAC01 qui est sur la pin 25. On va modifier sa fréquence via une tension analogique que l'on va envoyer soit par ce potentiomètre, soit par le SIDUINO sur l'entrée analogique GPIO32. Donc comme je le disais, ça va servir à modifier la fréquence. On peut, plutôt que d'envoyer une tension fixe via un potentiomètre, on peut envoyer une rampe, enfin ici ce sera plutôt un triangle de 0 à 3V3 et de 3V3 à 0 sur le ESP32. Alors certains me diront, mais pourquoi générer la sinusoïde via le ESP32 alors que sa DAC est sur 8 bits et le SIDUINO lui a une sortie DAC pouvant fonctionner à 10 bits ? Eh bien, on va le voir de suite. En fait, si j'utilise une méthode classique, c'est-à-dire je fais varier une variable et j'en prends le sinus, je ne vais pas pouvoir aller très haut en fréquence du fait des temps de boucle. Oui, alors pourquoi utiliser l'ESP32 comme générateur de sinusoïde en utilisant son DAC alors que la résolution de son DAC est de 8 bits et celle du SIDUINO est de 10 bits ? Je le disais, c'est à cause des temps de cycle pour une méthode, on va dire classique de programmation on n'arrive pas à monter à des fréquences élevées. Donc, le ESP32 a une particularité que n'a pas, à ma connaissance, le SIDUINO XIAO C'est ça, ici, le CW Générator qui est donc un générateur de sinus et on voit qu'on peut venir présenter le signal de ce générateur sur une sortie DAC. Voilà, donc il faudra faire un peu de programmation on va dire par les registres pour bien orienter, bien paramétrer le CW Générateur pour qu'il arrive bien ici. Alors, voici le code ici, ça c'est le code qui est fait pour pour l'ESP32 bon, j'ai dû mettre ici ces deux librairies voilà, ici, je définis sur la GPIO32 le potentiomètre qui va me servir à régler la fréquence j'ai la variable ici fréquence step qui est donc on va dire un paramètre par lequel je vais venir multiplier une fréquence de base de 122 Hz donc pour modifier la fréquence du générateur et ça ici val f c'est la valeur on va dire oui, analogique en provenance du potentiomètre ou bien entendu du siduino selon comment effet le branchement ici j'ai la boucle principale qui renvoie vers des fonctions qui sont toutes identiques en fait mais qui permettent d'avoir des valeurs de fréquences différentes alors ici val f donc et bien c'est la valeur analogique présentée par le potentiomètre de fréquence ici je vais calculer ma fréquence step qui donc c'est une valeur par laquelle je disais tout à l'heure je vais multiplier 122 Hz pour avoir la fréquence de la sinézoïde en l'occurrence ici ce sera 1023 puisque je prends la valeur de f et que je la mappe de 0 à 1023 à 100 à 1023 donc la valeur max étant 1023 que je multiplie par 1 j'aurai donc 122 Hz que je multiplie 1023 le 100 ici qui est le talon bas sert à ne pas avoir une fréquence de 0 ensuite on va dire cette ligne ici et bien me permet de venir placer fréquence step dans le bon registre ensuite ici en mettant le bit 16 de de ce registre et bien ça me permet de sélectionner le générateur de sinus en mettant le bit 24 du registre qui est ici et bien ça va m'envoyer le signal vers le DAC 1 et ici en mettant à 0 le bit 20 et à 1 le bit 21 du registre ici et bien ça me permet d'inverser le MSB ou bit de poids fort en fait et en fait ça permet de mettre la sinusoïde ou plutôt les alternances dans le bon sens et ici et bien je viens activer le DAC voilà donc j'aurai donc la sinusoïde réglée à la fréquence que j'aurai calculée par ici présente en sortie et ici même même chose mais je mets des je je viens mettre ici des fréquences step différentes voilà le le code introduit dans le SP 32 et maintenant pour le site du Linux et bien là pas besoin de librairie c'est vraiment un un codage simplissime donc voilà je viens dire sur quelle sur quelle pin voilà j'ai le DAC mais enfin ça on le sait c'est à 0 et puis ici je alors je détermine ma résolution ma résolution vers le DAC elle est de 10 et je la mets puisque c'est possible en 12 vers les sorties analogiques et là je fais mes rampes de montée et de descente voilà ce petit générateur je pense qu'il peut bien servir voilà donc je vous passe une petite démo avec visualisation des signaux sur oscillos bien on va passer une démonstration maintenant réelle donc j'ai déjà présenté la plaquette donc on va pas y revenir ce qu'on voit ce qu'on voit ici la la sinusoïde c'est la sinusoïde qui est en sortie DAC 25 de l'ESP le trait ici c'est la tension en provenance du potentiomètre qui va venir donc moduler par l'amplitude la fréquence de la sinusoïde comme on l'a vu dans le code petite démo donc je vais arriver entre 0 et 33 voilà on voit que la valeur monte voilà la fréquence est au maximum et la valeur baisse la fréquence est au minimum voilà bien maintenant j'ai mis un silvino c'est justement pour pouvoir moduler voilà balayer la fréquence en fonction soit d'une soit d'une rampe donc on va dire une dent de scie soit un triangle là ici j'ai mis un triangle c'est à dire une pente montante une pente descendante donc nous allons aller placer le switch au bon endroit voilà on voit bien on voit bien le trait horizontal ici alors je ne peux pas faire visualiser à l'oscillo tellement la fréquence est basse donc voilà on voit bien que j'ai une montée à peu près jusqu'à 3.3 pas tout à fait et une descente et on voit que la fréquence évolue en fonction voilà voilà ce que ça donne donc pourquoi j'ai fait ce petit montage comme je l'ai dit au début ça permet c'est un petit montage rapide qui permet de pouvoir générer une sinusoïde pour tester un petit montage ou quoi que ce soit alors soit de manière avec une fréquence on va dire fixe soit on veut voir un petit peu le comportement mais alors très rapidement en fréquence d'un montage voilà donc cette plaquette je vais la garder telle que peut-être en déposant les deux MCU pour pouvoir les utiliser à autre chose mais voilà le jour de besoin de mon petit générateur je l'ai à dispo je l'ai à dispo